Voilà. Félicitations à M. Mohamed Béavougui, l'ancien PM Premier ministre du CNRD, M. Mohamed Béavougui. Regardez le monsieur comment il est calé. C'est fier qu'on dise oui, c'est un Guineen. Même quand on le voit, le respect s'impose, M. Mohamed Béavougui. Il conduit, le voici ici encore, vous le voyez très bien, c'est les élections du côté de Rwanda. Voilà. C'est les élections du côté de Rwanda. M. Mohamed Béavougui conduit une mission électorale de la francophonie du côté de Kigali. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens de se réveiller. Nous sommes avec des bandits. M. Mohamed Béavougui, qui prend Paul Kagame comme un modèle, Paul Kagame, c'est son cinquième mandat. C'est son cinquième mandat qui vient. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'aime pas les ingrats. C'est pourquoi je ne peux pas aimer les ingrats, M. Mohamed Béavougui. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait du bien pour toi, qui te fait du bien, il ne faut jamais t'associer ou vous associer à des gens pour faire du mal à cette personne. M. Mohamed Béavougui, aujourd'hui, des projets, malgré qu'on dit que l'État, c'est la continuité, la pose de pierre, du pont, parce que c'était l'essentiel de Kigali, mais parce que les bandits ont mis la pression sur les Chinois et on les a donné un produit vite fait. Mais le pont porte le nom de qui? Paul Kagame. C'est-à-dire, le Guinéen, je me dis souvent, quand est-ce que les Guinéens vont comprendre que ces gens, c'est des voyous? Quand est-ce que les Guinéens vont comprendre que ces gens, c'est des bons à rien? Le pays ne peut pas se développer avec des traites. Jamais. Et ça, c'est devant tout le monde. M. Mohamed Béavougui, fait des voyages à Kigali. M. Mohamed Béavougui, sa femme aujourd'hui, Lorraine, l'argent ne manque pas. Il fallait voir les premières images de Lorraine lors de l'investiture du bandit Mamadou Doumbouya. On dirait les Toubabou Clochard. De toute façon, son teint est terre. Mais aujourd'hui, il faut voir Lorraine. Les sacs Versailles Gucci, des vols privés, des jets privés. Aujourd'hui, ces enfants, ils sont installés en Côte d'Ivoire aussi. Allez-y en Côte d'Ivoire. Vous allez voir le domaine de Lorraine que Mamadou a acheté. Parce que lui-même, il sait que ça peut péter à tout moment. C'est pourquoi il a envoyé sa famille du côté de la Côte d'Ivoire. Mais elle vient entre Kigali à Bidjan, entre Konakry à Bidjan. Donc, c'est pour vous dire combien de fois ces gens, c'est des traîtres, c'est des hypocrites. Aujourd'hui, Mamadou ne parle pas du cinquième mandat de Paul Kagame. Mamadou ne parle pas du cinquième mandat de Paul Kagame. Pourtant, il s'est flanqué devant le peuple de Guinée. Son bienfaitaire à lui. Celui qui lui a fait du bien. Il a humilié le président Fakondé. C'est pourquoi je ne peux pas aimer ce traître, ce hypocrite de Mamadou Doumbouya. Mamadou n'est rien d'autre qu'un hypocrite, un traître. Et c'est monsieur Mohamed Beavogui. Quand on est calé dans la tête, on peut travailler partout. Si des gens aujourd'hui, la francophonie, malgré tous ces cadres à travers le monde, ces cadres à travers le monde, c'est monsieur Mohamed Beavogui qu'ils ont choisi d'envoyer du côté de Kigali. Donc, bravo à monsieur Mohamed Beavogui. Maintenant, la famille. Mettez les cœurs partagés parce que nos pages aujourd'hui, ils font tout pour attaquer. Je vais vous faire écouter les organisateurs de ce qui va se passer à Paris le 20. Donc, écoutons notre frère. Maxime de partage. OK. Petite live de 5 ou 6 minutes maximum. Voilà. Je vais réparpiller ça entre français et Poulard le plus vite que possible. Mamadou Ndoumbouya viendra avec Ousmane Gawal à Paris le 20, samedi 20 juillet. Ça, c'est le samedi prochain. Donc, mes chers compatriotes, chers guinéans, je ne vais pas m'attarder. Comme d'habitude, voilà. Soyons prêts. Attendons le samedi. Que le bon Dieu nous accorde vraiment la santé. Que le bon Dieu vraiment nous donne toute santé pour qu'on puisse être là le samedi. On va attendre Mamadou Ndoumbouya et Ousmane Gawal avec pied ferme. Voilà. Que tout le monde soit prêt. Allez-y, vous réchauffez. Allez-y faire vos entraînements. Matin et soir. Entraînez-vous, les guinéans. Parce que l'heure est arrivée pour qu'on démontre à l'élite française qu'ils ont invité ici des criminels. Et que nous, les guinéans, nous n'allons pas permettre que des criminels, ceux qui nous ont pris en otage, qui viennent ici à Paris et que nous, nous les accompagnons. Nous ne pouvons pas. Donc, c'est pour cela que je vous dis. Soyez prêts. Préparez-vous. Entraînez-vous. Matin et soir. Parce que le samedi, nous allons démontrer à l'élite française que nous, les guinéans, Mamadi Doumbouya, nous ne l'avons pas voté. C'est un criminel et qu'il est accompagné de notre complicité de criminalité. Ousmane Gawal. Donc, voilà. L'heure est arrivée maintenant pour qu'on se lève ensemble que personne ne manque de cet rendez-vous. Mes chers compatriotes, que personne ne manque de cet rendez-vous. Samedi, tout le monde, tous les guinéans, je dis bien, tous les guinéans doivent être à leur rendez-vous. Nous allons publier le lieu. C'est-à-dire, soyez alertés. Lundi, mardi, mercredi, nous allons publier le lieu. Il faut que tous les guinéans soient prêts. On a dit. Nous, c'est bien. Il faut que les guinéans soient prêts. On a dit. Ousmane Gawal et Mamadi Doumbouya ont des arbres de samedi. Voilà. Un fou, mais les noms, ils doivent être prêts. Voilà. Ils m'entraînent dans Bimbi et Kiki. Parce que samedi, on doit qu'à roncouler. On doit qu'à roncouler. Un fou, mais les gens, nous ne l'avons pas. Tout le monde doit être là. Parce que c'est vrai, on n'a dit. Emmanuel Macron, qui était taken feste. VeuINT. Non, on n'a dit. On n'a dit. Emmanuel Macron, on n'vame yang dû. Voilà, vous avez compris le message de notre frère Nilo. Ce n'est pas une affaire d'ethnie ou d'un parti politique. C'est la Guinée, c'est notre pays qui est pris en otage par des bandits, par des gangsters. La France, qui se dit chaque fois défenseur des droits de l'homme, des libertés, de démocratie, nous allons les rappeler que le bandit Mamadou Doumbouya, le légionnaire, n'a pas été élu. Et que Macron, qui a été élu, ne peut pas marcher avec des vagabonds, ne peut pas marcher avec des vauriens comme Doumbouya. Dans un pays où les médias sont fermés, dans un pays où personne ne peut dire le contraire face à ces voyous. Donc, la mobilisation, c'est pourquoi je vous dis, tous les Guinéens qui veulent le changement chez nous, qui veulent dénoncer, tant qu'on ne fait pas de bruit, tant qu'on ne montre pas aux autres que ça ne va pas, mais ils vont garder le silence. Ils ne diront rien. C'est à nous d'abord, de nous lever, pour dire que ça ne va pas. C'est ce qui va pousser, c'est ce qui va honorer les dirigeants européens à prendre la parole, parce que ça se passe devant leurs portes, pour dire que les Guinéens sont là, sont en train de dénoncer la dictature du bandit Mamadou Doumbouya. Donc, c'est pourquoi la mobilisation, elle doit être grande. Et il y a certains qui ne comprennent pas, parce que dans les affiches, ils ne voient pas l'UFDG. Quand on dit ANAD, l'UFDG fait partie déjà de ANAD. Voilà. Attendez, il y a un moudi ici, là. Je vais d'abord bannir ce moudi, là. Donc, tout le monde est invité, le vin, à répondre à l'invitation. Pour chasser ces voyous du pouvoir, les Mamadou Doumbouya. Donc, bébé, sous côté, madame, on le fait de l'Union, ah, on est FNDC, à quel temps ? Moi, je vous ai dit, arrêtez un peu l'hypocrisie. Vous n'aimez pas Doumbouya. Le RPG Arc-en-Ciel n'aime pas Doumbouya. L'UFDG n'aime pas Doumbouya. L'UFDG ANAD n'aime pas Doumbouya. Et même le Kouyaté et autres, la société civile, ainsi de suite. Mais, ça sert à quoi de dire, ah non, moi je ne m'associe pas avec l'autre. Nous ne pouvons pas aller en rang dispersé. C'est ensemble que nous allons faire partie de ces voyous-là. La Guinée dirigée par l'UFR, ça nous arrange 10 000 fois. La Guinée dirigée par l'UFDG, ça nous arrange 10 000 fois. La Guinée dirigée par le RPG, ça nous arrange 10 000 fois. Que des vauriens, des toccards, des bandits, des gangsters à la tête de la Guinée. Une honte au XXIe siècle. Un groupe de voyous à la tête du pays. Pendant que les autres pays avancent, nous ne faisons que reculer. Donc, le 20, tous à Paris, à partir de demain, les organisateurs, ils vont donner les lieux. Et nous allons partager. De la manière, on les a accueillis ici. Vous avez vu ? Moi, j'ai été menacé avant l'arrivée du bandit Mamadi Doumbouya. Ici, aux Nations Unies. Ici, c'est un pays de droit. Moi, je suis Guinéen. Je ne suis pas d'accord avec ces bandits. J'ai été à New York. Nous, nous avions pris notre permis de manifester. Et vous avez vu les images. On a montré aux Nations Unies que Mamadi n'est pas le lieu du peuple. Comme Mamadi est un bandit. Et Ousmane Gawal, vous avez vu ? Les jeunes de Bronx. L'accueil qu'ils ont réservé à Ousmane Gawal. Banna, Banna, il ne faut pas répondre ce maudit de Magasouba là. Pourquoi vous lui répondez ? Peut-être que ce son papa qui est le voleur. Non, pousse-moi. Ne répondez pas ce maudit de Magasouba là. Je l'ai déjà banni. Donc, rendez-vous le veu à Paris. À partir de demain, nous allons vous donner les lieux. Tout le monde doit sortir guinéen de Yomou jusqu'à Kassa pour aller manifester, pour montrer aux Européens que Mamadi n'est pas le lieu du peuple, que rien ne va en Guinée, que la dictature du bandit ne passera pas du tout. Voilà. La dictature du bandit Mamadi de Mbouya, ça ne passera pas. Donc, bébé, tout le monde doit sortir pour aller. Moi, c'est parce que j'ai un programme sur le sens quoi. C'était l'occasion d'aller aussi accompagner nos frères du côté de Paris. Mais ceux d'Espagne, vous pouvez vous déplacer. C'est comme nous autres. On s'est déplacés de Pennsylvanie pour aller à New York. Voilà. D'autres ont quitté Maryland pour aller à New York ce jour-là. D'autres venus de Connecticut. Donc, les Guiniens d'Espagne. les Guiniens de l'Italie, les Guiniens de l'Angleterre, les Guiniens d'Allemagne, les Guiniens de Belgique, mobilisez-vous tous à Paris pour montrer à la communauté internationale que Mamadi n'a pas même un centième du peuple de Guinée. Tant que nous ne manifestons pas, ça, c'est notre droit. Là-bas, on ne va pas d'en ajouter les pierres. C'est là-bas qu'on doit montrer aux Européens qu'on empêche les Guiniens en Guinée de marcher. Mais en Europe, là-bas, il faut, parce qu'ils ont commencé à donner de l'argent, même s'ils donnent de l'argent, les escrocs qui vont prendre leur argent ne seront pas nombreux. d'ailleurs, c'est une honte même pour ces gens-là. Ils sont en train de distribuer de l'argent actuellement. Mais vous avez vu aux États-Unis, sinon, ils ont dépassé beaucoup d'argent. Mais nous, nous étions déterminés, les gens sont sortis. Donc, voilà, Christophe Fofana de Londres. Donc, c'est le week-end. Profitez et venez à Paris pour venir accueillir le bandit. C'est ce qu'il veut, non ? Il n'a pas dit qu'il est le président de la République. Donc, accueil égale accueil. C'est là, lui-même, il va sentir que non, il n'est pas aimé par les Guiniens ce bandit de Mamadi de Mbouya. Donc, beri n'amini, la Guine fait nara, ne régit beri n'amma changement, m'ouroyen. Beri n'amini, soit ce fière amara, fulle fière amara, manka fière amara, garzé fière amara, parti politique fière amara. N'a beri m'famane, na parti politique fière amana a paix. Di bandit m'uama élections organisées fè, di bandit m'uama s'gafé, di fisser l'homme balié et m'uama s'gafé. Faut beri n'amini. Et comment ... J'ai mis de kobe, j'ai mis de s'écolo, et j'ai mis de s'il y a un projet de simandou, les recettes de l'Etat ont eu, parce que j'ai fait un bon ménage, les ménages, les ménages, les ménages, les ménages, les ménages, les ménages. J'ai mis de fonctionner à sa refide. 19 200 personnes, j'ai mis de retraite, j'ai mis de travail. enseignant contractuel 15000 10 mois de salaire j'ai bandé et compté reçimandou nama quand la guiné qu'elle a gagné d'or j'ai bandi rafa et ralou pouvoir pour 10 ans encore mon rapport l'oumane à l'olibéria ou l'ibéria n'a géré thème n'arrêt ou bien haïti n'a qu'un rare et qui parce que les autres militaires ils vont pas se laisser faire à finir mané gang gang révolte nana je crois que toi pourquoi là je vais te bloquer tout de suite là si tu demandes encore le volume je te bloque voilà donc la mobilisation c'est pour le vin nous allons toujours continuer dans nos lives à parler de ça mais à partir de demain nous allons vous donner le lieu voilà les gens étaient un peu hésitant est ce que le bandit va aller du côté de la france et j'appelle le msp le msp le msp c'est le bon moment c'est le bon moment mouvement patriotique de guinée au sein de l'armée c'est le bon moment de vous préparer le bandit sort je n'ai pas besoin de dire vos secrets ici vous saviez ce que vous aviez à faire et le peuple de guinée ça va être comme pour damiba mamadi d'ailleurs il est français vous allez l'accompagner en même temps le bandit reste du côté de la france nous c'est ce que nous voulons le bandit sort il n'a pas été élu il n'a jamais été élu donc où est le problème si vous faites vos déclarations est ce qu'on a besoin de son retour du bandit aujourd'hui tout le monde a envie que ce bandit dégage prenez le courage tous vos amis militaires aujourd'hui là tout le monde veut le changement les gens ont juste peur mais il faut des hommes des vrais hommes pour faire cette déclaration c'est ce qu'on vous demande que le bandit soit seulement prenez vos responsabilités vous allez voir le peuple tout de suite là sorti maintenant le bandit maintenant on va voir comment le bandit va rentrer s'il a été élu par quelqu'un vous avez vu eux quand ils ont fait le coup de temps ils ont menti ils ont il a fallu qu'ils montrent que le présent va connaître ils ont pris c'est ce que vous devez mettre en tête personne ne veut de ce bandit préparez vous préparez vous vous n'avez même pas besoin d'aller au palais tous les autres camps aujourd'hui là ils vont se rallier il suffit qu'il y a une déclaration pour dire le bandit vous ne vous ne le reconnaissez plus le peuple va sortir vous accompagner c'est tout maintenant nous on attend qu'ils sont c'est tout mais n'a les amara la on est au courant d'imènes à fanira les balans là on est au courant d'improc mais regarde les gens là ils vous ont bruit tout n'aura bruit vous allez voir tout le monde tout de suite même les éléments de force spéciale et birim baratoro un petit clan seulement au mato ajouté en il faut des responsables il faut des hommes des vrais hommes ne ré qu'élima et qui ferait temps il bon à la raya fa j'nais à sa diba ma malgré que me retourner à falama ah il était chef de ta majeure à raféraba ka j'éneral sa diba koloné wa l'oi an araba mané si c'était à refaire à moudji bandi ou luma moukoum mais on ou garou farafa mané il ou bangi farafa mané vous restez dans la maison farafa mané et tana ou farama donc si vous prenez pas vos responsabilités nous sommes une nation on dirige au nom du peuple on ne dirige pas pour soi même la tenue militaire vous portez cela pour la patrie pour défendre l'intérêt supérieur sori yonou faka nagire kui otan nga kiti nou moutan kire nga mara wara baare ala kolon c'est pas comme les bandi les vendeurs de drogue onou ne ra mentalité kire mara onou ne mouna kira kirema ou la mouka nana sa oukouni la gine soré mamadi il s'est flanqué le 5 septembre ou il a libéré non la vraie libération nana pas fait la vraie libération donc la gine ke birina prépare na fait tamma soré na fala lorone ga bop awa birin ga mini la gine birin vous occupez les rues a fait dama na lorone soré noue et la déclaration nabatou net la gine ka birin ga goro trutima de yomu jusqu'a kassa birin komo burkina arabak burkina kyanara birin vous allez voir tout de suite force spécial force de nara d dnr parce que jusqu'à présent la gine soré n'est qu'ils obéissent aux ordres de ces voyous la nana et la recane ce n'est pas yata colo mais qui mouna et ben borgina kyanara torré narana la gine kipari kaffi karuna lagine kabirini ira moua radier c'est boire à la couille à moua radier c'est bon mais tout simplement oui ils ont désarmé un peu l'armée et la recane national 0 et colo pouvoir population benara population nominée c'est mon asano parce que moum et moufama et rabiri infaka adhéredi donc la gine soré dans kamo tanfok oradé le coup d'état on a mentir et essayer de vous salir l'armée guinéenne vous le devez laver votre honneur l'armée guinéenne vous devez laver votre honneur parce que le 5 septembre voilà c'est comme ça les bandits vous ont menti 42 généraux ils les ont mis à la retraite 200 commandants ils les ont jetés à la poubelle donc c'est pour vous dire que lévez vous lévez vous lavez votre honneur du fouillantier n'arrer à barra 5 septembre il est temps de vous lever pour laver votre honneur de la manière dont le peuple était avec vous dans le passé c'est le bon moment c'est le bon moment donc merci famille informer tout le monde du côté de l'europe et le rendez vous à paris pour faire une petite démonstration pour montrer au bandit mamadit d'oubouya qui n'est pas la bienvenue en france et pour montrer à la communauté internationale voilà et celui qui vient de parler de amara je vous ai dit hier peut-être que vous n'avez pas suivi facebook il y avait trop de problèmes hier même aujourd'hui amara vous savez le premier responsable de la mort de feu général sadiba c'est d'oubouya lui-même la planification pour tuer sadiba qui a fait venir le sénégalais c'est les amara mais le problème c'est quoi amara était un peu lié à sadiba je vous ai dit après la mort annoncée de feu général sadiba paix à son âme le fanfaron de amara il s'est rendu chez sadiba ce que le bandit d'oubouya c'est à dire eux ils ont décidé de tuer sadiba ils sont tous dedans bala samoura bas et diamine bas mais d'oubouya bas et tous ils font partie du coup pour éliminer sadiba donc si d'oubouya apprend que le le traître amara s'est rendu là bas qu'est ce que d'oubouya va penser et brin et enfin c'est à dire ils ont fait la trahison contre sadiba et barafara à temps amara n'a fugi il va s'arrêter dans la famille de sadiba ben c'est ce que c'est ce que d'oubouya appris il voulait même le gifler même mais d'oubouya a raison pour ça et brina fard le petit qui a quitté au sénégal c'est les amara qui l'ont entretenu le mensonge qu'ils ont monté contre sadiba et brinard donc n'a gréna n'a étagé parce que d'oubouya a moufala fema à nous faire améliorer ce gars il t'en a fugi et s'il a misé la badé mène et rager et baragnon go vous voyez amara maintenant et raconté non et rager et baragnon parce que la fin dignité mabe il n'a pas de dignité il n'a pas de dignité tu savais que oui quel que soit ton lien avec sadiba le coup qu'on monte le complot que vous étiez en train de monter on allait le tuer quelle hypocrisie de la part de amara amara est un hypocrite de la manière dont ils ont fini avec sadiba c'est comme ça ils vont finir avec lui il ne dépassait en rien du tout de général sadiba donc voilà amara moufala bama dumbouya mouna rancolo voilà moi j'étais un peu confus pour dire à comment le jeune sénégalais venu dumbouya était au courant de tout amara était au courant de tout donc c'est pourquoi dumbouya s'est fâché contre amara le fait qu'il allait présenter ses condoléances dans la famille du feu général de sadiba parce que et berina associé et kamedi fera donc amara fâmini sonon asgamene dumbouya anandinara et berina fâche donc katret yana traite yana gara et galouna traite yakoui faut pas que l'huile va aller là-bas se distinguer faire en sorte que atamousses et koulayama dumbouya anandinara anandinara amara tamo anoula amara dira adair adair garé afin n'y ramène parce que demain vous allez tous répondre sur la mort du général sadiba cela pour là tu peux la fermer si je ne fais pas doucement tu viens pas me chercher de moudit comme ça là quel doucement c'est bandit là qu'ils sont en train de tuer font doucement de moudit là moi je vous ai dit moi je n'ai peur de rien du tout je suis sur la voie de la vérité je meurs dans ça aucun de mes parents ne vont regretter pour dire voilà ils savent pourquoi je me bats si je venais insulter ou mentir ici c'est eux mêmes mes parents qui allait me dire en sous tais toi arrête si moi je le fais pas c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire nous ne pouvons pas nous asseoir que des bandits il faut oser je vous ai dit nous devons aller à l'offensif c'est à dire tous ces crimes qu'ils sont en train de faire ces violences c'est de faire peur aux gens moi en tout cas ça ça ne va pas moi deux voitures ici qu'est ce qu'ils n'ont pas fait je vous ai dit quand quand vous faites face à un pouvoir criminel comme les mamadila vous avez trois vies ils vont chercher à vous salir qui n'est fait et rima n'aura et allo voilà le jeune qu'ils ont payé comme moi d'amaro j'ai des trucs comme ça de connerie comme ça et rima n'aura n'a fait ma deuxièmement ils vont essayer de te non premièrement ils vont essayer de te négocier et ce que je viens de dire là deuxièmement c'est ça et n'a fallu raccoubri sur l'ira ira dundu et tondi na birima et falamane et remanera et général s'envaillement et complot et fin de rabat si c'est deux là ça ne marche pas et mis c'est décidé ma son nom et rifara et réélimine à wana na faz nankouiki les gens qu'on nous envoie ici même tempéré à bérimbe moi je vous ai dit je suis prêt pour ça moi si j'en ai dans ça la guinéka fanyé et salumanent també mais moi d'amaro après tout ce qu'on a fait comme combat que les guinéens me voyent soutenir le cnr d aïvala mané à de danka dina nane djidiri nufara nakoui hamak abru kwi mrena waya antoromane meni mais nufaraiki la guinéka au moins la majorité et kolomané nuna nondi d'enfari mais des moudis comme ça là vous allez moi me dire moi je vous ai dit oubliez moi dans vos conneries là ah vous ne m'aimez pas plus que mes parents ok ceux qui pensera ah non vous ne m'aimez pas plus que mes parents vous ne m'aimez pas plus que mes parents au moins tannanfa dange fengara ou bien baba ou bien mes frères de sang au moins tannanfa dange fréné radé parce que fengou masoto et tannan singe et femme en septemont donc orana na figuia ou débalan ou ont tambayama je j'aime tous ceux qui disent faire toujours faire attention je respecte ces gens là mais c'est toute personne qui va m'appeler me décourager si tu m'appelles en privé si je t'insulte tu vas plus le refaire encore si c'est pas pour me dire fait doucement soit prudent mais c'est pour me décourager de ce combat là je dis si vous m'appelez je vais mal vous parler moi je vous ai dit où je suis aujourd'hui là nougouira mini d'air de bérintanko lundi fait kui foudier rasiga noutama sur le vifan nannan kui tant que ces bandits sont là même si j'arrête de parler je ne suis plus en sécurité ok vous avez compris tant que ces bandits là sont au pouvoir en guinée moi je ne suis pas tranquille donc merci à tout le monde le combat continue le rendez vous à paris bonne soirée une charla on se reprend plus tard après la finale de l'héros